Ce que vous voyez dans Occupation Double, c'est le reflet de ce que ces gens-là font dans leur vie. Ne croyez pas un seul instant qu'une production a le pouvoir de changer des schémas psychologiques chez une personne juste parce qu'elle rentre sur un plateau de tournage. Ce que le plateau de tournage fait, c'est qu'il rehausse les caractéristiques psychologiques de personnes qui sont déjà à l'intérieur de ces gens-là. Mais comprenez-moi très bien, le show ne crée pas ce que vous voyez à l'écran de ces personnes-là. Ces personnes-là sont comme ça dans la vie. Même chose, mettons, quand vous faites des formations de communication et qu'il y a des psychomes unpratiques, en petit groupe avec Jérémy, on vous filme. Quand on vous filme, oui, vous allez peut-être vous sentir un peu plus anxieux, mais ça va rehausser des choses que vous faites encore plus dans la vraie vie. La caméra ne crée pas de comportement, ni quand vous faites des formations chez nous, ni sur un plateau de tournage. Oui, ça peut rehausser l'anxiété, mais là, l'anxiété est passée parce que l'effet de nouveauté de la caméra est dissipé. Ils sont absolument rodés, puis au bout de 24-48 heures, tu l'oublies. Ils sont hyper rodés, puis ils ont des processus très bien faits, justement, dans les shows réalité, pour plus tu y penses, pour voir la vraie personnalité. Donc, déjà là, pour être sûr qu'on se comprend, ce n'est pas fake. C'est vraiment comme ça qu'ils sont. Et c'est ça qui est peur. Ça, c'est mon point, ça. OK, pourquoi je veux plugger du occupation double dans une psychome week où est-ce qu'on veut développer des habiletés de communication? Je veux que vous voyez ce qui se passe quand tu mets des conditions et qu'est-ce qui ressort d'une personne, un. Puis deux, je vais expliquer qu'est-ce qui se passe avec les hommes au Québec présentement. Ça, c'est après. On continue. Donc, je reviens avec cette personne-là. Ça, pour moi, ce n'est pas la même chose. C'est sûr que ça me semble un gars assez empathique. Je vais revenir là-dessus. Mais ce n'est pas un gars qui a la paupière hypoactivée. Ça, c'est très légèrement tombant, mais très légèrement. Puis c'est plus relié à l'émotion qu'un système de dopamine, par exemple, en soi. Donc là, je sais peut-être que ça a l'air des subtilités, mais c'est correct. Regardez, je vais vous en donner pour votre argent. Ça fait que je vous donne un paquet de choses comme ça. Mais tantôt, on voyait vraiment une paupière qui est tombante. Ça, ce n'est pas une paupière qui est tombante. Le problème, c'est quand tu pars d'ici, puis tu t'en vas voir les filles, puis toute la semaine, tu as que de la marde. L'autre chose. OK. Le ton de la voix. Le ton qui est monotone, avec une absence de fluctuation tonale. OK. Donc, quand tu as un ton de voix grave, qui est monotone, c'est plus simplement avec des gens qui sont pas beaucoup en interaction sociale, soit qui ont abandonné les interactions sociales, ou soit qui travaillent à ne pas se vulnérabiliser. C'est-à-dire, avoir des conditions inhérentes où tu dis des choses qui sont vraies. Quand tu n'es pas capable de parler, de dire la vérité, de dire des choses qui sont vraies, de partager qui tu es à travers tes mots, tes phrases, ton système va aller le camoufler de différentes façons. Un, en cachant une partie de l'œil, OK, parce que ça, c'est une forme de cachette, OK? Mais une autre forme de cachette, c'est que tu peux minimiser toutes les fluctuations tonales qui vont transparaître sur les données émotionnelles de ce que tu dis. Alors, écoutez son ton de voix. En ta tête, tu ne t'es pas bien, tu n'arrives pas sur ton ton de voix. Alors, tout son ton, vous allez le voir dans tout le reste des vidéos, le ton est 100% flat, ce qui est un autre problème pour moi. Donc, un, les yeux sont à moitié fermés, on a un ton flat, une compensation avec les mains, puis là, je ne parle même pas du langage verbal, je ne veux même pas aller là, parce que ça n'a trop pas de bon sens. Il n'y a pas un mot qu'on comprend qui est clair, il n'y a pas une phrase qui se tient debout, puis il n'y a pas une phrase qui fit avec la phrase qui suit. Bon, je ne veux même pas analyser le langage verbal, parce qu'on en a déjà jusqu'ici, juste à regarder ça présentement. Donc là, on a un gros problème de communication ici. Allez, regarde, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Comment on va pouvoir se coller? On pourrait être bien. Alors ça, c'est... Alors, je vais l'avancer un petit peu. Alors, voici là, la personne qui se fait éliminer arrive pour confronter les gens qui ont voté contre lui. Qu'est-ce que tu veux? Je suis en train de commencer ma valise. C'est trop bon. C'est oublié. Prochaine voix. Faites juste le dire. Je vous souhaite le meilleur et pour le pire. Alors, vous voyez, ça là, c'est un extraterrestre comparativement à tout l'autre côté de la table. OK? C'est un autre type de personnalité. Extrêmement introverti. Extroverti, pardon. Fort probablement. Bon, là, comme là, il y a de la misère émotionnellement, parce que là, il se fait éliminer. C'est normal. Mais ça, c'est une typique personnalité enthousiaste. Ça, c'est un gars qui est happy. Donc, quand il est heureux, quand il a des émotions positives, il va le souligner. Et ça, c'est une caractéristique un petit peu plus féminine. D'ailleurs, lui, il a une structure de personnalité qui est plus féminine. Donc, dans les cinq traits de personnalité, ce qui différencie principalement les hommes et les femmes, c'est le niveau de neuroticisme, des émotions négatives et l'agréabilité, la volonté de plaire aux autres. Ça, c'est, lui, typiquement une structure féminine. Donc, ça, là, ce n'est pas péjoratif du tout. J'ai une structure féminine. La plupart des gens qui sont en psycho, en communication, en relation d'aide, ont des structures féminines parce que ce sont des gens qui sont agréables, qui veulent aider les autres. Il n'y a pas de problème, OK? Ce n'est vraiment pas... Mais c'est une structure qu'on va appeler plus féminine. Lui, il a une structure très, très féminine, OK? Alors que tous les autres ont une structure très, plus masculine, standard, mais masculine, fragile. Donc, je vais expliquer la fragilité masculine. Mais ça, là, on parle d'un gars qui est très extroverti. Et voyez, les yeux, ça bouge beaucoup. Quand il bouge son visage et quand il bouge ses mains, ça fit ensemble, OK? Donc, quand je regarde ce gars-là, moi, je n'ai pas de problème avec ce gars-là, juste avec la communication. Mettons, juste au niveau cohérence. Il y a d'autres défis, ce gars-là. Ce gars-là, définitivement, il y a des défis personnels. Je ne sais pas si je vais y venir aujourd'hui. Mais là, vous voyez, on est sur deux planètes. On a ce gars-là qui est en interaction constante avec la trôlée de gars de l'autre bord, complètement sur d'autres schémas. Je veux qu'on fasse. Vous voyez, l'extroversion, ça bouge, c'est vivant, OK? Même s'il y a des émotions négatives, les émotions positives, ça serait la même chose. Alors, regardez. Regardez ce qui se passe de l'autre côté. Le fait de dire « ouais, mais c'est un moment triste » n'est pas une excuse pour se comporter comme ça. Ce n'est pas un comportement adulte, ce n'est pas un comportement de communication qui est assumé, OK? Les quatre gars regardateurs, il n'y a personne qui est capable de confronter le regard de ce gars-là de l'autre côté, c'est-à-dire d'assumer le choix que « oui, on t'a éliminé ». Aucun. Zéro sur quatre. Pourtant, ils sont quatre en équipe. Normalement, quand tu es en équipe, ça diminue une partie de l'anxiété. Même avec ça, zéro sur quatre est capable de se tenir minimalement face à ce gars-là, qui n'est pas intimidant, là. Ce n'est pas un gars intimidant du tout. C'est un gars qui est hyper agréable. C'est très facile de parler avec des gens hyper agréables. Ils te font toujours sentir bien, ils sont toujours présents, tu peux toujours leur parler. Le contact est facile. La fameuse intelligence émotionnelle est corrélée au quotient intellectuel et à l'agréabilité. Tu as ça devant toi, les quatre regardateurs. Bon, là, c'est là où il faut regarder les espèces de stratégies, les conséquences de la stratégie. Alors, ce qu'on lit, c'est culpabilité et c'est de la honte. Les quatre ont honte. Les quatre. Aucun est capable d'assumer le choix qu'ils ont fait. L'autre chose, dans la dynamique entre les quatre, celui qui est à gauche, celui que j'ai analysé en premier, c'est celui qui est le plus désagréable des quatre. Donc, dans l'indice d'agréabilité, son indice d'agréabilité, lui, est à zéro. OK? Donc, il est très désagréable. L'autre chose, une personne qui est désagréable, ça ne lui dérange pas ce qu'il fait aux autres. Et la désagréabilité est très corrélée à la psychopathie, en passant. Encore là, je ne dis pas qu'il y a des indices de psychopathie. Ce que je dis, c'est que pour ne pas se soucier du tout de ce que tu fais aux autres, il faut que tu sois non seulement très désagréable, mais les personnes qui ont des tendances antisociales, ils ne se soucient non seulement pas de ce que les autres vivent, mais même si les gens en souffrent, ça leur fait absolument zéro. Donc là, en ce moment, ce que vous voyez, et ça, c'est la dynamique des quatre gars que je vais vous expliquer. Comment ils se sont rendus là dans le show? C'est que le leader, OK, en gros, c'est celui qui est à gauche parce que c'est le plus désagréable. Les gars qui sont à droite sont plus agréables que lui. Je ne dis pas qu'ils sont hyper agréables, mais ils sont agréables et ils ont beaucoup d'émotions négatives. Le gars qui est à gauche, il a moins d'émotions négatives. Donc, il ressent moins d'affaires en général. Et ça fait tout à fait que le fait que c'est un gars qui est complètement désinhibé. Très rivé sur lui, ses propres intérêts, peu d'émotions négatives, peu d'empathie. C'est le candidat idéal qui fait des moves, puis que ça fasse quelque chose ou pas aux autres, ça ne le dérangera pas. L'autre chose, comme on le voit dans l'émission, puis on va le voir peut-être, le temps passe très vite, on le voit plus tard dans l'émission, on voit ces types de stratégies puis de manipulation. La manipulation, ce qu'on appelle le machiavélisme, fait partie, ce qu'on appelle, du triangle noir. Le triangle noir, c'est la psychopathie, machiavélisme et narcissisme. Moi, je peux déjà vous dire que le narcissisme est élevé dans ce gars-là, ainsi que les quatre gars qui sont là, je vais vous l'expliquer. Donc, narcissisme élevé et machiavélisme élevé. La personne, selon moi, qui a le machiavélisme le plus élevé, c'est celui dont j'ai parlé, celui qui est à gauche. Et en plus, c'est celui qui est le plus désagréable, donc c'est sûr que c'est lui qui va lider le plan. Et c'est sûr que, étant donné la fragilité des personnalités des autres gars qui sont à droite, ils ont plus d'émotions négatives et sont plus agréables. Ils vont se faire manger tout rond par le leader négatif qui est à gauche. Donc, ils n'ont pas le choix de se faire protéger par lui. Donc, vous voyez trois gars qui ont besoin de protection. Puis, c'est celui qui est à gauche qui offre cette protection-là. Ça veut dire, sur quoi tu te barres pour dire ça? Sur ce que je vois là, et ça va être confirmé au cours des prochaines minutes. Parce que lorsque l'annonce va arriver, tout le monde va pleurer. Les trois gars vont tous s'excuser. Donc, ça, ça veut dire qu'ils ont opéré un plan qui correspondait au leader négatif, mais qu'ils ne voulaient pas vraiment l'endosser le plan. Mais parce qu'ils avaient peur, parce qu'ils étaient anxieux, et puis leur personnalité est fragile, et ce sont des jeunes hommes qui sont fragiles, qui sont faibles, ils se sont réfugiés avec le leader négatif. Quitte à tordre leur propre morale. C'est ça, l'histoire d'occupation double. Et ça, c'est laid.